A Guyancourt, avant de célébrer les mamans, on s'occupe des enfants. Comme tous les ans, les familles Guyancourtoises étaient invitées à la fête de l'enfance. Sourire, maquillage et déguisement, aujourd'hui pas de règle sauf celle de s'amuser. Je suis venue et je me suis maquillée et là on va prendre une barbe à beba. On va prendre un dessin et on va coller ce qu'on veut dessus. Ça s'est arrêté et après on remontait. Oui, ça s'est arrêté à un moment et on a basculé un peu. Le musée de l'imaginaire, c'était le thème de l'événement cette année. 23 stands et 2 troupes de théâtre. A travers des spectacles, jeux d'adresse ou de réflexion, il y en avait pour tous les âges. J'étais sur le stand CME, parce que je suis conseillère municipale des enfants. Donc on a été chercher du monde et on a dessiné Guyancourt en 3587. Et on a aussi fait des professions de foi. Une géante. Une journée conviviale et ludique pour les familles. Un seul objectif, divertir les enfants. Même les plus grands étaient mis à contribution, comme sur cette vache de manège et son organeux, où les parents devaient traire l'animal pour faire tourner la machine. Magnifique, vraiment. Surtout les cloches, j'en souviens plus comment ça s'appelle en français, les cloches pour les vaches. Il y avait un mot, je crois, pour ça, mais mon fils est ravi. Il y a les enfants qui se retrouvent entre eux, il y a les parents qui se retrouvent. On retrouve les instituteurs et les institutrices. Et c'est vrai que c'est vraiment un moment qui est très convivial. Le beau temps et la bonne humeur étaient également de la partie. Cette immense kermesse en plein air a tout de même attiré plus de 3500 personnes pour sa 26e édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !